bonjour et bienvenue dans l'entre du cafard aujourd'hui on commence une nouvelle série vous l'aurez remarqué ça ressemble pas vraiment à europa universal 4 aujourd'hui on attaque xcom enemy within extension de xcom enemy unknown jeu sorti en 2012 là vous me direz pourquoi maintenant pourquoi faire un let's play maintenant dix com les raisons sont multiples principalement j'ai beaucoup joué aux anciens xcom que ce soit les premiers ufo enemy unknown ufo terreau forme de deep xcom apocalypse j'ai aussi pas mal apprécié contrairement à pas mal de monde apparemment j'ai apprécié les derniers qui étaient sortis qui étaient pas vraiment des suites officielles qui étaient ufo aftermath j'ai pas joué sur la ufo aftershock et ufo aftergrate qui était pas mal qui était un peu différent mais c'était intéressant quand même donc j'aime le concept dix comme en général pas juste ufo ennemi un nom de premier de la série mais malgré tout j'avais quand même peur d'être déçu par celui-là par ce nouveau xcom ennemi unknown j'en avais entendu parler j'ai eu beaucoup de choses dessus et ben ils avaient ils avaient l'air d'avoir simplifié un certain nombre de choses qui me tenait à coeur et j'avais peur d'être déçu mais bon faut bien se lancer un jour ça fait deux ans qui traîne dans ma librairie steam il fallait bien que je l'essaye donc on va l'essayer ensemble c'est une partie solo on va jouer en normal pour l'instant j'ai lancé une petite partie pour tester un peu on va essayer en normal options supplémentaires on va mettre l'initiation mêlée c'est le mail dans l'envers ok donc on va activer les tutoriels on va activer le mode ironman qui empêche les sauvegardes et les recharges comme sur l'universaliste et on va pas réduire les dialogues deuxième vague c'est des options supplémentaires qu'on va pas activer pour l'instant on va se contenter de ça ah excitant ceux qui jouent avec les jouets du diable seront peu à peu amener à manier son épée je ne sais pas qui est buckminster fuller mais cette citation dit quelque chose du moins j'ai déjà entendu une variation de cette situation est ce que c'est que ça mon avis c'est pas un astéroïde c'est vert en tout cas c'est vert si les filles m'ont bien appris quelque chose c'est que vert c'est dangereux vous devriez pas vous approcher je sais pas trop ce que c'est ça va être assez je crois que t'es moins peut-être pas en fait ils ont l'air d'être comme comme des sortes de cocon dire des cocons dernier c'est marrant plus vert bien sûr bonjour commandant suite aux récentes incursions extraterrestres ce conseil de nation a décidé d'avaliser la mise en place du projet xcom cette initiative est maintenant entre vos mains nous comptons sur vous pour superviser notre première et dernière ligne de défense l'avenir de la planète dépend en grande partie de vos efforts tâchez de ne pas l'oublier il n'a pas l'air trop pourri notre équipement c'est autre chose que les uniformes avec les caractéristiques avancés dans l'ennemi en l'air dans le premier pas il s'appelle aussi l'ennemi en l'air aussi bonne chance commandant donc je joue avec l'extension et l'amie within que j'ai pas non plus testé puisque j'ai pas testé c'était la dernière transmission monsieur passez moi vaudou 3 1 euh... votre destination est l'allemagne aujourd'hui à 19h des objets non identifiés sont tombés sur terre après avoir écarté la thèse du satellite défectueux on pense maintenant que ces objets sont d'origine extraterrestre peu après l'impact le gouvernement allemand a reçu des rapports d'hystérie collective et de météo anormale dans la zone de l'impact météo anormale bizarre à 21h un hélicoptère de reconnaissance allemand a été abattu en survolant la zone après avoir signalé une attaque je sais pas ce qu'il va falloir aller chercher bien sûr l'allemagne est un membre du conseil et nécessite donc notre intervention ah bah oui on a besoin de leurs sous notre mission consiste à évaluer la situation vérifier la condition de l'équipe de reconnaissance et enquêter sur les objets extraterrestres terminé donc oui je disais j'ai entendu parler d'un mode qui s'appelle The Long War qui rajoute apparemment beaucoup de contenu et rend le jeu peut-être plus long, plus dur et peut-être plus proche du jeu original de XCOM XCOM UFO défense ou UFO ennemi unknown c'est les deux noms du premier jeu voilà mais c'est plus dur donc on va commencer par la version de base et si jamais on s'en sort bien on réfléchira à tester ce mode là je pense même que pour découvrir le jeu c'est mieux de faire ça sans mode et dans la centrale, ici Rapace on a trouvé le site du crash bien reçu Vodou 3-1 vous voyez quelque chose ? négatif rien en vue pour l'instant ok posez-vous à côté posez-vous 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 joli c'est notre sky ranger notre transport de troupes voilà les oeuvres appuyables à la place on a une bonne technologie quand même c'est pas je vois que 4 personnes on est que 4 ? ça va être radicalement différent du premier mais plus proche pour le coup des derniers UFO comme Aftershock ou Afterguide je devrais m'en sortir pour l'instant déployez-vous et mettez-vous à couvert vous pourriez avoir de la compagnie il y a des couverts ok Delta 1, face et devant mettez-vous à couvert derrière les décombres en face ok ça marche pas ah, clique droit d'accord dépressement, clique droit ok un soldat peut se dépresser 2 fois par tour le nombre de dépressement est indiqué sous son drapeau donc PV et PV maintenant rapprochez-vous du véhicule le nombre de dépressement d'accord ok deuxième déplacement pareil hop pas idéal comme protection mais c'est déjà mieux que rien il n'y a rien à rien pour vous il n'y a rien à rien pour vous il n'y a rien à rien pour vous d'accord ah l'icône de couvert bouclier d'accord donc il y a des demi-couverts et des couverts complets ça c'est un demi-couverts à 30 mètres au nord de ma position une voiture de police une voiture de police parfait avancez jusqu'au véhicule suivant pour avoir une méguerre une voiture celle-ci aussi Delta 4 allez voir c'est assez loin de votre position et vous ne pourrez pas vous mettre à couvert en chemin bah si on pourrait se mettre là alors je vous conseille de foncer ok ok on va se mettre ah bon sang que voyez-vous Delta 4 ? répondez je crois que c'est un des éclaireurs on dirait que quelque chose c'est un des votre Delta 4 ? négatif c'est quelqu'un d'autre qu'il veut dire qu'il dit qu'il dit il dit aide-moi la transmission vient de quelque part au nord de leur position d'après l'intensité du signal la source doit être dans un bâtiment merci docteur Delta introduisez-vous dans ce bâtiment et surtout restez à couvert le soldat peut courir une distance plus longue en sprint il peut parcourir une plus longue oui oui non c'est français j'ai rien dit j'ai toujours un peu peur avec version française mais là c'est français tout à l'heure cette action utilise ses deux déplacements d'un coup et MF1 à son tour ok on y va un demi couvert on a deux armes fusil d'assaut pistolet ok qu'est-ce qu'il se passe ? rien à couvert centrale il y a beaucoup de sang ici bien reçu trouver d'où il vient central je crois que j'ai trouvé un autre éclairage il a pris cher ce qu'il en reste mais c'est pas normal on dirait qu'il est mort depuis une semaine la voix correspond pas trop avec le physique du type la cause de sa mort est encore plus étrange il semble avoir été éviscéré par quelque chose qui était en lui crissaguide 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 permission d'approcher on va quand même pas affronter des crissaguides dès la première mission c'est le seul abri entre vous et ce bâtiment permission accordée est-ce que c'est une bonne idée de s'abriter derrière ce truc là ? ah d'ailleurs il y a plus il y a plus de silibre il y a pas de il y a pas de cocon de silibre n'est-ce pas ? c'est suspens ça je pense qu'il y a des aliens qui sont déjà passés à récupérer les silibre là c'est pas bon signe on arrive un peu trop tard je pense parlez-moi soldat qu'est-ce que c'est ? je peux pas vous dire mais en tout cas c'est sûr que c'est pas un satellite no shit Sherlock bien reçu bon Delta vous êtes presque au bâtiment continuez ok soldat rentrez à l'intérieur maintenant comme ça ? Delta 1 jetez un coup d'oeil par la fenêtre devant vous ça ça me plaît plus on va jeter un coup d'oeil en plus c'est un couvert complet ouais ça a l'air bien en position rien à signaler d'accord entrez et mettez-vous à couvert bon regarde c'est le tuto donc j'ai pas trop le choix mais si j'avais le contrôle j'aurais fait avancer tout le monde avant de faire rentrer quelqu'un ça me semble un peu ouais ok d'accord vas-y traverse les fenêtres pas de soucis non mais on est obligé de défoncer les fenêtres et les portes et tout on peut pas avancer tranquillement allez blam bon normalement la porte est encore en un seul morceau un couvert ah ah oula euh on voit la cible il est armé je m'attendais à voir quelqu'un blessé en train d'agoniser Mettez-vous en position autour de lui mais gardez vos distances pas un type debout en plein milieu d'un entrepôt avec un fusil et une grenade dites-lui dites-lui de lâcher son arme c'est 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 franchement 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 un piège c'est 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 très on peut pas faire demi-tour là on s'en va on rentre chez nous Delta 3 désarmez-le soyez prudents euh on a pas le choix c'est ça on a pas le choix bon ben on y va ça sent le piège hein ça sent vraiment le piège je pense qu'il est un peu plus qu'en état de choc je pense qu'il est un peu plus qu'en état de choc Y'a hachi sa grenade ah instant dramatique uah salut insectoïde ah bah voilà et bah voilà et de 1 ah bah ça commence ça commence très bien Ok, on se fait prendre à revers. On vient de perdre à moitié de notre équipe. Suppression, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ok. Ok, 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 par là. Ok, Delta-2, préparez-vous à tirer à mon signal. Donc là, c'est joli, ça veut dire qu'on nous a contourné. On fait un clic et on tue. Il y a 80% de touchés, 60% de critiques. Ok, ça doit être pas mal. Jusqu'à 4 dégâts et à 3 pg, on devrait les tuer là. Qu'est-ce que c'est que ça ? 65% de visée, plus 23% parce qu'on doit être assez proche. Écho critique, alors les contournements. Ok, plus 50% si on contourne. Ça, c'est cool. Si nécessaire, réaliser une étoxie pour en apprendre plus. On va essayer de tirer. Qu'est-ce que ça donne ? Bien joué, bien joué. On a quand même perdu 2 membres de l'équipe. Ok, on se met à couvert. En demi-couverte. Envoyez la grenade sur l'ennemi qui est en face. Une grenade, carrément. On ne fait pas dans la dentelle. Ok, donc ce qui est rouge, c'est ce qu'on touche. On va envoyer la grenade derrière le couvert pour maximiser son efficacité. Je ne sais pas si ça change quelque chose. Ben voilà, ça c'est fait. Préparez-vous pour leur contre-attaque. Ah parce qu'il y en a d'autres. Evidemment, ça serait trop simple. Attention Delta 4, il y en a un autre qui arrive derrière vous. Ouah. Ok. Donc Delta 2, t'es tout seul. On a perdu 3 quarts de notre roue, ça commence très bien. Ok, on va contourner. Feu. 75%, c'est pas énorme. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux utiliser une grenade ? Bon allez, c'est tuto. Je ne suis même pas sûr qu'on le puisse. Est-ce qu'on peut ? Ah, on peut. Ah, il nous laisse quand même le choix. C'est pas mal. Non, on va tirer. Victoire. C'est tout et on reste. Ah, on voudrait que c'est tout. Félicitations ! Bien reçu Delta 2. Rassemblez les corps et retournez au mercure pour extraction immédiate. Mercure. Le Sky Ranger s'appelle Mercure en VF. Bon, mais c'était pas curieux comme premier contact. Faudrait essayer de faire mieux la prochaine fois. Position de la base. Ok. Ah oui, alors j'ai compris qu'on n'avait qu'une seule base dans ce jeu. Donc on n'en aura qu'une. Amérique du Nord. On peut prendre les autres ? Pourquoi c'est rouge ? Non. Amérique du Nord. Réduite 50% le coût des avions et de leurs armements. Europe, le coût de construction et d'entretien des labos et des ateliers. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. 50% les projets de la fonderie et du centre de formation. Pareil, je ne sais pas. Permet d'effectuer les autopsies interrogatoires instantanément. Ça, ça peut être utile. Si c'est aussi divers que dans les vieux, il y a beaucoup d'aliens différents. Donc beaucoup d'autopsies et d'interrogatoires. Ou Afrique, plus 30% de revenus. Ça a l'air pas mal, ça. Ça a l'air plus... Vu qu'on ne sait pas trop l'intérêt de chacun de ces trucs, au moins 30%, on peut être sûr que ça faille quelque chose. Il ne veut pas nous laisser faire. Ok. On va donc prendre... Amérique du Nord ou Europe ? Amérique du Nord. Amérique du Nord. Affirmatif, on rentre au bercail. On rentre. Dernier survivant là. Pourquoi il sort son arme alors qu'il y a un rack d'armes à l'intérieur ? Ils sont mignons les sectoïdes. Mais qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas vraiment. Mais ils ont massacré nos meilleurs soldats. Vous m'excuserez docteur. Le commandant m'attend au centre de contrôle. Leur technologie dépasse de loin la nôtre. Ouais, on n'est pas trop mal quand même. Eh bien, nous savons ce qu'il nous reste à faire docteur. Assimiler leur technologie. Ça me semble pas mal. Bienvenue au QG d'XCOM commandant. Merci. Je suis l'officier Bradford. J'ai deux rôles dans ce projet. Vous fournir un appui tactique lors des opérations. Et vous tenir informé de la situation. Mon travail devrait vous permettre de vous concentrer sur vos missions. À ce propos, un de nos soldats attend sa promotion dans la caserne. Vous devriez y aller. C'est comme ça que ça marche dans XCOM. Il y en a un qui est promu pendant que les autres se font massacrer. Commandant, on vous demande à la caserne. Commandant, à la caserne. C'est marrant. C'est une vue de côté, contrairement aux anciennes vues qui étaient verticales. C'est joli tout ça. Ça doit être notre hangar. Parce qu'on peut... Ah. Ça fait bip. Ok, donc on peut cliquer dessus. C'est juste que là, c'est bloqué. Caserne. Commandant, le soldat vous attend dans l'armurerie. C'est une section de la caserne. C'est bien, entraînez-vous. Vous en aurez besoin. Oui, c'était des soldats. Grenadiers. Un seul membre de l'escouade Delta est revenu vivant de notre dernière mission, commandant. Je dirais que ça mérite une promotion. Oh, une petite promotion. Ah oui, aptitude. Comme vous le savez, commandant, tous les soldats sont différents. Par exemple, celui-ci a une affinité pour les armes lourdes. Il devrait continuer à s'entraîner dans ce domaine à mesure qu'il gagne de l'expérience. En combat. Tire de roquette. Ce soldat sera maintenant équipé d'un lance-roquette en plus de son arme standard. Il va y avoir du grabuge. Je ne suis pas un grand fan des armes explosives, mais bon, on fera avec. Le docteur Valen vous demande dans l'unité de recherche. Ça a l'air important. D'accord. Donc il y a un arbre de compétences. Le commandant est demandé à l'unité de recherche. Recherche. Hello. Bonjour, commandant. Je suis le docteur Valen. Je gère l'unité de recherche. C'est là que tous les projets scientifiques d'XCOM se déroulent. Nous sommes en train d'analyser les artefacts obtenus lors de notre premier contact avec les extraterrestres. D'après nos résultats initiaux, nous pensons qu'il est possible de les adapter à l'équipement des soldats. Avec votre accord, nous commencerons le travail tout de suite. Ils ont pris une française et ils lui ont dit de parler avec un accent allemand. Mais je trouve que c'est pas très réussi. Enfin. On va pas trop pinailler. Alors, xénobiologie. Il faut des cadavres de sectoïdes. On en a pas assez. Il est vital de connaître parfaitement la physiologie extraterrestre afin de développer des armes et des tactiques plus adaptées. Oui, c'est vrai. Mais il nous faut des sectoïdes. Fragments d'armes. Ces fragments sont tout ce qui reste des puissantes armes extraterrestres que nous avons rencontrées jusqu'à maintenant. Ah, leurs armes se détruisent. Pourrions faire d'énormes progrès en matière d'armement et en les étudiant. Ok. Ou matériaux alien. Les matériaux utilisés par les extraterrestres sont à la fois plus légers et plus solides que les nôtres, bien sûr. Une étude rapide nous a déjà donné quelques idées sur la manière d'améliorer nos armures. Avec ces matériaux, mais des recherches plus approfondies sont nécessaires. Donc, armes ou armures. J'aurais tendance à dire armures. On va essayer de faire survivre nos soldats. Merci commandant. Ces recherches vont prendre du temps. Nous vous préviendrons quand elles seront terminées. J'espère bien. Le commandant est demandé au centre de contrôle. Qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un d'autre a besoin de vous. Au revoir commandant. Si jamais vous obtenez d'autres artefacts lors de vos opérations, je serais ravie de les étudier. Je serais ravie de les étudier. Le commandant est demandé au centre de contrôle. Le commandant est le centre de contrôle. L'ennemi nous donne du fil à retordre commandant. On nous signale des attaques simultanées dans deux pays différents. On ne peut en aider qu'un seul. Ah ouais ? Le soutien de la nation choisie augmentera en retour. Mais celle qu'on ne peut pas aider verra son indice de panique grandir. Je sais que ce n'est pas facile commandant, mais vous devez faire un choix. Alors, on ne peut pas faire les deux ? Intervenir ou ignorer. Bon, on ne va pas ignorer. Etats-Unis. Difficulté facile. On gagnerait 4 scientifiques. Ça, ça doit être le niveau actuel de panique du pays. Ou... Chine. Facile et des sous. Des scientifiques ou des sous. On va prendre des scientifiques. Je ne sais pas comment ça marche, le recrutement des scientifiques. On va prendre ça. Allez, c'est parti. C'est compris. Les soldats vous attendent dans le hangar. Commandant, avant d'envoyer une escouade en mission, vous pouvez choisir les soldats qui seront déployés. Je me suis permis de sélectionner notre vétéran. Grâce à son expérience, c'est un atout de taille en combat. Donc, ce que j'ai compris dans ce jeu, on n'a qu'une seule base et on n'a qu'un seul Sky Ranger. Donc, on ne peut pas faire de missions multiples. C'est un gros changement pour moi. On va voir. Ok. Des grenades. D'accord. Ça, on l'a vu. On peut voir les différents armes de l'équipe. Équipement. Protection. Kevlar. Qu'est-ce que ça fait ? Bonus de santé 1. Armure légère. Ils aimeraient de meilleures armures. Ils aimeraient de meilleures armures. Oui, moi aussi j'aimerais qu'ils en aient. Fusil mitrailleur. Dégâts de base. Chance de coup critique, dégâts critiques. Portée efficace moyenne. Tirs de suppression. On ne peut pas le faire. Consommation de munitions élevées. Ok. Ok. Et toutes ces armes. Apparemment les armes sont restreintes à différentes classes. Fusil d'assaut disponible pour grenadiers. Ça c'est pour commando. Ça c'est pour sniper. D'accord. Mais on a un lance-roquette. 6 dégâts de base. Ça a l'air assez beau. Et grenade frag. Donc c'est ce qu'on a vu. 5 dégâts à toutes les cibles de la zone visée. Couvre de cases. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, personnaliser. On va le personnaliser. On va aller appeler. Giga Melchi. Au bonheur d'un ami Youtubeur. Qui s'est récemment créé une chaîne sur Youtube. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ce qu'il fait. Il s'améliore de jour en jour. Le langue français. Oui. On ne va pas non plus tout personnaliser. Ce sera très bien comme ça. Et renvoyer le nom. Et si on regarde quelqu'un d'autre. L'autre équipement. Ah oui par contre. Elle a un fusil d'assaut. Ok. Moins de dégâts. Mais plus de chances de coups critiques. Et une portée plus faible. D'accord. Un pistolet. Ouah ça fait des dégâts pourris ça. Un intérêt tactique limité. Tu m'étonnes. Ok. Bon. On verra si on utilise le pistolet. Ça m'étonnerait. On verra bien. On lancera la mission plus tard. Je pense que c'est un bon moment pour arrêter ce premier épisode. J'espère que cet épisode vous plaît. Et que vous êtes content de me voir me diversifier et tester un autre jeu. Si c'est le cas. Likez la vidéo. Et indiquez-moi vos suggestions en commentaire. Ça aide beaucoup pour le début d'une série. Et si jamais ça vous plaît. Je vous dis à très bientôt pour un épisode suivant. Bye.